Et what up les gens c'est Despielo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vous voyez j'ai la voix un petit peu cassée Comment vous dire, bon, toujours un petit peu malade mais rassurez-vous ça se guérit, pas de problème, le nez bouché, la voix un peu cassée Bon, voilà, c'est la vie, c'est la grippe, c'est les petites choses de la vie qui sont malheureusement un petit peu comme ça Bref, alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iRacing, enfin on remet les pieds sur iRacing, ça fait plaisir Et comme vous le voyez à l'image, eh bien on va s'occuper de rouler en skip barber, alors je pense qu'on ne fera pas que ça Mais ce sera un des contenus qui va revenir, on va dire, le plus sur la chaîne, on va dire sur iRacing en tout cas Donc skip barber, bon bah c'est une voiture, alors vous voyez la déco, je l'ai faite moi-même, elle pue un petit peu la merde mais c'est normal Puisque c'est une déco en mode caisse à savon un petit peu, puisque cette voiture comme vous le voyez est assez lente, très lente Mais avec laquelle on peut beaucoup s'amuser quand on est en peloton et quand on peut se battre Donc franchement, je pense qu'on va passer des bons moments avec la skip barber, vous avez un premier épisode donc maintenant Vous allez avoir normalement un deuxième épisode ce soir, donc ça c'est vraiment très très cool, j'avais vraiment envie de vous mettre Aujourd'hui c'est la petite journée iRacing, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui est stylé, c'est ça qui est bien Donc on va partir sur plusieurs courses sur iRacing en skip barber, il y a pas mal de circuits vraiment sympas Il y aura notamment la Nordschlife, il y aura, je sais même plus ce qu'il y aura, mais en tout cas il y aura la Nordschlife Donc ça va être vraiment sympa je pense cette petite série en skip Et en plus de ça, vous allez avoir la chance du fait que je vais pouvoir commenter en direct pendant que je conduis Donc ça c'est quelque chose que je sais pas bien faire de base, mais bon bah je m'y tente pour voir ce que ça donne Et pour vous donner un ressenti un peu plus, pas véridique, mais un ressenti un peu plus sur le moment quoi On va dire grosso modo ce sera un petit peu moins bien monté on va dire Mais vous allez vraiment vivre la course de l'intérieur et c'est ça que j'avais envie de vous faire vivre sur iRacing aujourd'hui Donc voilà Bon, allez on va partir pour 12 tours On s'est qualifié P12 sur 16 Je pense qu'on doit être dans le top split à mon avis Parce qu'il doit y avoir peut-être 3 splits je pense Il y avait pas mal de monde là, il y avait 60 personnes Donc ça a été redivisé en plusieurs splits 12ème ouais, pourtant j'ai sorti un temps on va dire plutôt correct Pas incroyable, mais plutôt correct malgré une ou deux petites erreurs C'est peut-être ça qui nous coûte Ouais, dans l'ensemble c'est très serré Donc je pense que ça va donner une course assez sympa On va voir ce que ça donne évidemment Alors, good luck, have fun Évidemment, alors il y a quelques Gonzalo et compagnie Allez, retour sur iRacing, ça va partir On va essayer de faire une course propre et terminée On verra ce qu'on fait en termes de perfos après On va voir ce qu'on fait en termes de perfos après Ah oui, ça ne s'élance pas très très rapidement Voilà, ça a tapé Ouah j'ai pris un slowdown mais sans, tu sais mais, mais casse toi toi ! Ok le slowdown ça va aller Je me demande si la direction est pas pliée, le mec il oublie de me voir quoi genre typiquement Va falloir que je le lâche, si je veux pas prendre un slowdown Putain mais gros si tu fais un dive, dive vraiment quoi ! Putain c'est pas possible ça José Miguel La vérité il va me sortir ce bataard Il a déjà l'aileron cassé On dirait Geeks Allez ! Allez on rentre dedans et on rattrape les mecs de devant On est P12, on a pas perdu de place dans l'histoire parce qu'il a eu quand même un petit car encolage Du coup il va me prendre, allez hop, prends la speed, dépasse moi correctement, fais le bien Il y en a un qui tire tout droit A l'a un est micelle Allez ça c'est mis dedans Oja iai iai Ok ! Ok 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 Allez Miguel, project, Miguel Fernandez Andrew Voilà a la punusse ce nom Il est là Alors on va voir sur la ligne Combien de tièmes on est On enlève un petit tir off Il est là Ok vas-y frérot On est dans le top 10 On est P9 Pour le moment P8 avec José Miguel Il a bien freiné Allez faut se glottir dans la spi de José Miguel Ah punaise on a pas fait une belle sortie D'El Reti Philo là Aïe 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 On peut se passer encore plein de choses dans cette course On peut se passer encore plein de choses dans cette course C'est pas court ça frérot Parce que là on perd du temps sur le mec de derrière Qui revient évidemment Et comme j'ai fait une sortie de merde Il va me dépasser Alors c'est Yann Qui nous dépasse Allez on va la jouer safe On va le laisser se planter Pour le reprendre dans la back straight Allez la ligne droite de retour Vers la parabolique Et on prend la spi Et on va essayer de se refaire José Miguel On est dans le fond de peloteau quand même Course d'attaque Pas besoin de Allez je te laisse la place si tu veux l'attaquer Non Oh la 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 Oh la la Free wide à Monza Oh la 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 Ok Ça a mal se terminer cette histoire José Miguel Oublie pas on est trop à wide On est que tout wide maintenant On va se redécaler Oh c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal On s'est bien démerdé On s'est pas trop touché C'est bon Alors frérot Prends par l'extérieur là On est dans la grande Dans la curva grande Allez on est passé sur les deux Allez on continue On est bien On enlève le tir off C'est parti Troisième tour Il reste encore un petit paquet On va essayer d'aller chercher Christiane Devant Leonor Ouais il va me faire les freins Non peut-être pas quand même Oh du maître On est rentré très fort Très large On va avoir une sortie dégueulasse D'Ascary Ça c'est pas cool Ouh derrière ça a tiré Dans le gravier Ah bah là il va falloir La jeu est fine On va laisser passer Tranquillement Il a plus de vitesse Ouais nickel On va le lever un petit peu Essayer de perdre le moins de temps possible Essayer de jouer la spie avec lui La spie Allez Il se décale Ah il a compris Il a envie de jouer la spie avec nous Ça c'est cool Je pense qu'il a compris Attention à pas se prendre un slowdown On va essayer d'aller chercher Christiane Là Il est à 2.1 2 secondes 1 C'est pas la porte à côté Mais on peut y arriver Pardon Ok d'accord Il a pas envie de tenter Je suis un peu mal ressorti de la chicane Pas mal Les lesmos C'est plutôt bien négocié frérot On est en train de revenir sur Christiane J'ai l'impression C'est un point de vue visuel en tout cas Allez là il va nous prendre la spie On va pas opposer de résistance Allez dépasse moi Non il veut pas Ah il reste derrière Dans la spie Ok Hop là 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 Hop là là On va faire une sortie de merde Il va pouvoir nous dépasser Alors il veut pas nous dépasser Il veut rester dans la spie Attendre le bon moment Peut-être Peut-être qu'il a compris Qu'on était peut-être un chute Plus rapide que lui On a perdu 0.4 Sur Christiane Allez vas-y Yann On peut laisser passer de toute façon On va lift Oups là On est arrivé un peu en crabe Quand même Je pense qu'il est plus rapide que moi Donc du coup On va le laisser devant On va le laisser faire le travail Et il va nous tirer vers Vers les mecs de devant Et on relifte Hop là Il est arrivé un peu en crabe Oups Attention à pas casser la voiture Non plus sur les boss Ah il est sorti un peu large Allez on lui reprend la spie Est-ce qu'il a réussi à se rapprocher Ah peut-être ouais Peut-être un chouille Tant mieux Ça va se jouer sur la fin de course A mon avis avec Christiane et Gonzalo Les deux ils vont se battre Et puis du coup Ils vont peut-être perdre du temps Ça peut nous avantager Allez vas-y mon petit Yann Il arrive quand même beaucoup en crabe Sur la parabolique Dommage J'ai l'impression qu'il a Un petit peu surchauffé Les pneus peut-être Pas la première fois Qu'il glisse Il est quand même Pas trop mal ressorti Par rapport à nous On va essayer de le dépasser Voilà il lift Ouais c'est bon ça Il a compris Il a compris Allez on est à 1.7 On est en dessous des deux secondes C'est bon ça Allez on peut se rapprocher des deux là Surtout si il se frite Alors il ne veut pas nous dépasser Ok ça marche Pas trop mal passé sur la chicane 1.6 on n'est pas dans la speed Des deux Allez vas-y Coco Si tu veux tu peux me dépasser Ascari Non Toujours pas On va attendre peut-être La landing droite des stands Alors on a un peu distancé On a fait un beau passage On est à 1.6 toujours De Gonzalo et de Christian Ils sont en train de se friter Ça peut être bon ça Ça signifie possible sixième place Ah ouais il a une trash Beaucoup plus à l'intérieur C'est intéressant ça Il prend beaucoup plus à l'intérieur Allez vas-y dépasse moi Vas-y frérot Ah mec Il a perdu un peu de terrain Malheureusement j'ai l'impression Est-ce qu'on est vraiment plus rapide que lui C'est ça la vraie question Ah ouais ça se tente Ah je sais pas Je sais pas On va perdre du temps Plus qu'autre chose Ok nice C'est bon On n'a pas perdu de temps De temps que ça Allez C'est une grosse entrée de schlag Là Septième tour Hop là Allez passe Allez Il faut essayer de revenir sur les deux là On est pas beaucoup mieux ressorti que lui Donc on va rester derrière lui là Sinon on va perdre trop de temps Non non Tu mets pas à l'intérieur pour défendre Prends ta trash normale frérot Regarde ce qu'il y a devant toi Et pas ce qu'il y a derrière Voilà Voilà on est en train de close le gap là Si ça se trouve les deux vont se mettre dehors devant nous Allez 5 tours Plus que 5 tours Et ça y est on a fait le contact les gars On est à 0,7 c'est pas mal Il faudrait être à 0,6 pour être vraiment bien dans la spie Généralement sur iRacing la spie elle commence à fonctionner à 0,6 Et là devant c'est 0,7 Allez Ça paye le travail d'équipe les gars On est rentré fort Ah il aurait pu prendre le dessus là C'est un peu dommage Allez faut aller chercher Christian Oh punaise on est rentré très fort dans l'esmo 2 Ah on est à 0,8 On est pas tout à fait dans la spie Faut vraiment bien bien négocier à ce qu'arri qui arrive Ah est-ce qu'il me dépasse ? Non ok il a compris On est vraiment pas loin de la spie On peut gagner 2 places de plus Oh putain de merde Eh ouais Là on s'est foiros sur Ascari Oh yeah Putain j'ai chaud Il est à combien ? Il doit être à 1 seconde à peu près On a passé le rapport un peu tôt On sait qu'il arrive à avoir la spie On est pas sûr On fait un freinage très bizarre Ah là là on arrive pas à les rattraper C'est pas possible Allez On est peut-être un petit peu tard Un petit peu tôt Pardon pour Yann Il fait une mètre Mètre dedans Il reste derrière pour Ascari Oh là là on n'est jamais été aussi proche On est sous les 06 Allez on a la spie ça veut dire Oh punaise ça se décale devant Oh là là Ils vont se mettre au tas Ils vont se mettre au tas C'est sûr Allez voilà c'est ça qu'on veut papa On va essayer d'emmener Yann avec nous Ça pourrait être cool Ah putain l'autre il a la spie en plus C'est ça le problème Oh si Yann nous fait un 3 wide On est pas dans la mer Ou alors on peut faire un énorme freinage dive bond Et bah c'est ce qu'on a fait Voilà Merci beaucoup Thank you very much Thanks for coming Allez on s'échappe En espérant que Yann arrive à se A se dépatouiller de tout ça Oh c'est bon Oh c'est bon Ouh Ceux là il faut savoir faire les freins Oh punaise Il revient comme un fou furieux derrière avec la spie Allez c'est loupé A la sortie c'est bon C'est bon pour Yann Allez Tu sais il est à combien ? 0,6 Il est dans la spie Il est dans la spie Putain ça switch pack et tout Ouh la la On est pas mal ressorti Plus n'est-ce pas énorme On est moins bien ressorti Plus j'ai l'impression Aïe 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 On est au 10ème tour Bientôt le 11ème Je me suis rabattu sur la bonne ligne Parce que j'ai vu qu'il avait ralenti Putain on va se faire re-dive-bomb Comme des malpropres Ça c'est sûr Il y a une caisse de Fernando à Londo Interessant Derrière il y a du monde Oh punaise Derrière il y a du monde Allez vas-y mon petit Yann T'as le droit d'y aller Et c'est Yann qui s'en sort pour le moment Bon Zalo il est en train de zigzaguer Là c'est pas cool Oh la bataille elle est intense Oh elle est intense Oh les Ah bah là frérot Je vais tenter On a bien protégé là Yann Ça c'est cool Ça c'est cool Allez on va essayer d'aller le plus vite possible Pour pouvoir lui donner la speed peut-être Allez 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 Voilà Allez vas-y mon petit Yann On arrive quand même à distancer les deux autres Et voilà et les deux s'attaquent derrière ça c'est parfait C'est le scénario parfait pour nous White flag Et alors là je peux vous dire que plus de quartier maintenant C'est le dernier tour les frérots On a gagné deux positions chacun Enfin non plutôt une Moi je sais pas Je suis un petit peu nul en maths Vous le savez On va lui donner la speed pour être sympa Allez il se décale Ok frérot Allez on s'est pris un petit quart contact Par le gars de derrière Pas grave Il nous a légèrement poussé Et on est sorti du coup De la zone d'aspi pour lui Donc on va pouvoir peut-être se battre comme il faut avec Yann Allez on est P6 Pas mal de sous-virage ici Compliqué Alors s'il est intelligent Il va me laisser tranquille à Ascari Pour que je fasse une sale sortie Et qu'il puisse justement me reprendre dans la back straight Faire le freinage à la parabolique Alors est-ce qu'il va faire ? Eh il est intelligent Il est intelligent il veut jouer le freinage à la parabolique Il faut surtout qu'on se loupe à Ascari Et on s'est pas loupé Ascari Ça c'est propre Mais il est à 0.5 0.4 Il va avoir l'aspi Et nous on va pas l'avoir Il va falloir qu'il tente le tout pour le tout Je vous cache pas qu'il va falloir qu'on défende Et qu'on garde la ligne intérieure le plus possible Pour éviter qu'il décroise Il nous a touché légèrement Allez on va finir devant Yann Allez peut-être sur la ligne il se décale C'est bon Oh je vous jure je suis bordel On va faire comme lui On va se garer derrière Sur le côté Et bah on s'est bien débrouillé On va lui faire un petit message gentil Fouf Oh la la Ça c'est une belle course Ça c'est une belle course Alors c'est euh Comment il s'appelle ? Est-ce que Yann est français par hasard ? Euh Yann 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 Ah il est français Bien roulé Yann Pfff 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 Alors ça c'est de la Ça c'est de la vraie compète Ça va pas très vite Mais faut surtout pas faire de De conneries Oh la 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 Pfff ah j'ai chaud Oh la vache Oh j'ai chaud Et bah là on a fait une super belle course Super belle course Parce qu'on a été intelligent avec Yann Et on a réussi à doubler deux concurrents Et après on s'est pas fait entre guillemets de cadeau Sur le dernier tour Et ça c'est vraiment génial Bon voilà Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère que Ah oui nickel Pas un gros résultat Mais bonne équipe On les a fumées Grave Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a autant plu À vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires sur la vidéo On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur Youtube Pour parler fin Puis en attendant portez-vous bien Ciao ciao